Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismarck, sur bismarck.fr, sur les réseaux sociaux de Bismarck et bien sûr vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast au sommaire de cette édition. Nous commencerons tout d'abord avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Nous tenterons de comprendre ensemble en cette mi-année 2024 quelle est la tendance en matière de reprise sur le marché de l'immobilier. Une tendance amorcée depuis plusieurs mois, une tendance donc une reprise timide. Qu'en est-il post-élection législative dans un contexte économique mouvant ? Nous poserons la question dans un instant à Delphine Hermant, porte-parole de Guy Hauquet, l'immobilier. Nous reviendrons évidemment sur les différentes tendances au travers toute la France. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine consacré à l'assurabilité du risque climatique. Les sinistres liés au climat coûtent de plus en plus cher. Peut-on continuer à assurer le risque climatique ? Quelles sont les propositions de France Assureur ? Nous en parlerons dans la deuxième partie de l'émission avec Paul Esmin, directeur général de France Assureur. Et puis enfin dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous aurons le plaisir de recevoir Antoine Barbier, directeur d'AEW Patrimoine, avec qui nous reviendrons sur les tendances cette fois-ci en immobilier professionnel, immobilier d'investissement, en SCPI. Et nous tenterons de comprendre s'il peut exister à l'heure actuelle quelques bons points d'entrée sur le marché après ce qu'a connu le marché ces derniers mois. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'être accompagné par Delphine Hermant. Bonjour Delphine Hermant. Bonjour Nicolas. Vous êtes porte-parole de Guy Ockel Immobilier. Nous sommes à mi-année 2024. On peut commencer à faire un premier bilan des six premiers mois de l'année. On a vu depuis quelques mois une réouverture du crédit et donc une reprise timide du marché de l'immobilier, même s'il y a quand même toujours ce questionnement du niveau de prix, du bon niveau de prix face à un coût de financement plus élevé. Avant d'aller sur la situation actuelle et sur ce que le contexte politique pourrait avoir comme incidence sur cette reprise, vous constatez vous aussi chez Guy Ockel Immobilier que ça va mieux globalement. Le marché repart un petit peu quand même ? Oui, le marché repart un petit peu, notamment grâce au taux d'intérêt qui à fin mai était en moyenne autour de 3,74, donc qui se sont d'abord stabilisés en début d'année puis ont continué à baisser un petit peu. Et donc les acquéreurs notamment, puisque c'était eux les grands absents l'année dernière du marché, ont recommencé à pousser la porte des agences immobilières. Et aujourd'hui on constate quand même un nombre de transactions qui repart à la hausse ou ça reste timide ? Parce que vous dites que les acquéreurs étaient les grands absents, mais les vendeurs eux aussi essayaient quand même d'avoir des prix plus élevés que ce que les acquéreurs attendaient de l'autre côté, non ? Oui, il y a eu un temps d'ajustement et c'est notamment le rôle des professionnels de l'immobilier d'essayer de trouver un terrain d'entente entre un acquéreur et un vendeur. Les deux ont envie de faire une bonne affaire. Bien sûr, oui. Il y a la réalité de la valeur du bien dans son marché local et avec ses caractéristiques. Et ça c'est un travail d'expert et de négociation pour faire en sorte que le souhait du vendeur rencontre le souhait de l'acquéreur effectivement. Avec des acquéreurs qui sont redevenus un petit peu plus nombreux à être solvables depuis le début de l'année. Mais aussi avec des freins, comme vous le disiez tout à l'heure, des prix qui restent élevés malgré les baisses qu'on a pu observer sur certains territoires. Et donc la nécessité pour les vendeurs de se remettre dans le marché d'une certaine manière. Personne n'a de boule de cristal, mais personne ne s'attend non plus à ce que les taux reviennent à des niveaux aussi bas que ce qu'ils étaient avant. Donc les décisions de monter les taux de la part de la BCE. Est-ce que quand même ce contexte, alors je mets des guillemets puisqu'effectivement le contexte politique peut venir changer les choses. Mais si on s'était posé la question il y a deux semaines, est-ce qu'on s'attendait globalement à avoir de la visibilité sur le marché de l'immobilier et à une reprise progressive sur ce marché avec un équilibre qui se serait trouvé entre offre et demande ? Oui je pense qu'on pouvait s'y attendre avec quand même un nombre de transactions notamment sur le marché ancien qui a priori restera inférieur en 2024 à celui de 2023, mais tout en revenant à des niveaux extrêmement classiques. C'est-à-dire que ce qui s'est passé entre 2022 et 2023, ça a été une contraction extrêmement abrupte. On est passé de 1,2 million de transactions à 850 000 transactions. Oui bien sûr, sachant qu'on parlait quand même d'une des meilleures années en matière d'immobilier. Exactement, en fait elles étaient exceptionnelles ces années-là post-Covid à court terme. Et puis là, 850 000 ou 800 000 ou 900 000 transactions selon les syndicats ou la police. En l'occurrence, entre 800 et 900 000 transactions, c'est un marché tout à fait classique et normal pour le marché de l'immobilier ancien. Donc oui, on s'attend plutôt à revenir à quelque chose de normal et donc à une forme de stabilité sur ce marché-là. Si on parle un peu de contexte politique, on tourne cette émission entre les deux tours au lendemain du premier tour des législatives suite à la dissolution de l'Assemblée nationale et à une semaine du deuxième tour. Est-ce que le contexte politique peut avoir une incidence sur la reprise du marché immobilier ? Le contexte politique a déjà une incidence. Il a déjà eu une incidence au soir de la dissolution et l'incidence continue, si je puis dire. Laquelle est-elle ? L'immobilier ne fait pas bon ménage avec l'incertitude ni avec les extrêmes. Donc en ce moment, je vous disais tout à l'heure que les acheteurs avaient recommencé à pousser la porte des agences. Au moment où on se parle et depuis le soir de la dissolution, acheteurs et vendeurs se sont mis en retrait. Une forme d'attentisme qu'on ressent très concrètement sur le terrain. Exactement. Et quand je vous dis que l'immobilier ne fait pas non plus bon ménage avec les extrêmes, c'est qu'on s'attend potentiellement au soir du deuxième tour à avoir soit une politique du logement qui va être très 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 favorable aux locataires et au logement social en cas de passage de l'extrême gauche, ou bien en cas de passage de majorité d'extrême droite, plutôt une politique qui va être très 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 favorable aux propriétaires, à leur fiscalité, etc. Donc des mondes parfaitement opposés, y compris sur le logement. Et donc au moment où on se parle, ça met de l'incertitude dans les projets des Français. D'accord. Et à l'issue du second tour, il faudra voir effectivement quelles seront les premières mesures qui seront prises pour le logement. Ça pourrait venir enrayer cette dynamique timide de reprise qu'on connaît depuis quelques mois ? Alors ça l'a déjà enrayée, là en l'occurrence sur le fin juillet. Ça pourrait venir la stopper du coup ? Oui, selon les dispositions qui pourraient être prises, ça pourrait effectivement venir la stopper et faire en sorte que la fin d'année 2024 soit inférieure à l'année dernière. Donc on regarde de manière très précise, finalement, ce qui se passe au niveau politique aujourd'hui quand on suit le marché de l'immobilier. Oui, on regarde, alors je parle notamment pour les investisseurs. Après, pour quelqu'un qui cherche à acheter ou à vendre sa résidence principale, l'incidence est moindre, notamment parce que depuis l'année dernière, on était revenu d'un marché de confort à un marché de besoin. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne déménageait plus, ou on achetait plus, ou on ne vendait plus, parce qu'on souhaitait aller un petit peu plus au vert, ou parce qu'on avait un peu plus de télétravail, mais plutôt parce qu'on avait un besoin absolu, un nouvel enfant et on ne peut pas pousser les murs, un divorce, un décès dans les cas les plus tristes. Mais en l'occurrence, on était déjà sur un marché de besoin, donc de toute façon, les personnes qui ont des projets et qui n'ont pas d'autre choix que de vendre ou d'acheter continueront à le faire. Et en l'occurrence, on s'attend quand même à un marché qui tourne autour des 800 000 transactions, donc pas de quoi appeler la famille. Le sujet rénovation énergétique, vente de passoires thermiques, qui a porté quand même le marché pendant un moment, alors qu'il a aussi amené à négocier assez durement ces acquisitions, c'est aussi aujourd'hui un driver du marché, ou c'est complètement relégué du coup maintenant qu'on a un peu plus de crédit et une incertitude politique au lieu d'avoir une incertitude réglementaire ? Alors, ça n'est pas complètement relégué, ça dépend des territoires. Vous avez des villes ou des régions sur lesquelles l'étiquette de DPE va avoir un impact plus important dans la négociation que d'autres. Je vous prends le cas de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par exemple, où il y a une très très faible proportion de biens F et G, par exemple. Là, en l'occurrence, ça devient un très très gros défaut, donc un point de négociation possible pour un acquéreur. A l'inverse, je prends Paris, où près de 25% de l'offre mise en vente est en étiquette F et G, et donc généralement dans un immeuble haussmannien, avec du charbe, du parquet, des cheminées, des hauteurs sous plafond, etc. Là, en l'occurrence, ça n'est pas forcément un point de négociation, tant la demande est forte. On finira justement avec cette région PACA. Vous constatez, chez Guéauquel Immobilier, que c'est pour le coup une région qui tire son épingle du jeu en matière de reprise immobilière. Alors oui, puisque les prix ont baissé, principalement dans les grandes agglomérations, comme Paris, Bordeaux, Lyon, etc., et en première couronne d'Ile-de-France, mais ils n'ont pas baissé en PACA non plus, mais en règle générale sur l'ensemble des zones littorales. Vous voyez le littoral atlantique, et vous allez jusqu'à au moins à La Rochelle-Royant, vous verrez que les prix n'ont pas baissé non plus. Il y a eu, post-Covid, un très fort appel et une très forte attractivité de ces territoires, notamment avec l'essor du télétravail, sur des biens qui étaient déjà sur des territoires pour certains où les prix étaient déjà très élevés, je pense notamment à la Côte d'Azur, ou d'autres autour de Perpignan où les prix sont plus attractifs parce que plus bas. Mais la demande a été tellement forte, avec des acquéreurs qui, à ce moment-là, étaient extrêmement solvables, souvent parce qu'ils avaient vendu leur résidence principale, pour préparer une fin de carrière, puis une retraite. En l'occurrence, les prix sont restés extrêmement dynamiques. Globalement, pour cette fin d'année 2024, alors c'est très compliqué dans le contexte d'incertitude, mais on reste optimiste, on reste prudent, optimiste. On est optimiste et prudent, les hommes capitaines. C'est-à-dire qu'on est optimiste, comme je vous le disais, parce que le marché est en train de revenir à la normale. Ce sont les années précédentes, ces années 2020, 2021, 2022, qui étaient anormales, alors anormalement élevées. Bien sûr, oui. Et on est en train de revenir à un volume de transactions classique et à un rapport vendeur-acquéreur qui est moins tronqué, justement, avant le marché était au vendeur. Aujourd'hui, il est un petit peu plus aux acquéreurs, et en l'occurrence, il est surtout à comment on les met d'accord ensemble, donc comment on retrouve la vraie valeur des biens. Merci beaucoup, Delphine Hermand, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Guy Hauquet, l'immobilier. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Comment continuer à assurer le risque climatique ? Voilà la question qui va nous animer dans Enjeu Patrimoine. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Paul Esmin. Bonjour, Paul Esmin. Bonjour, Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur général de France Assureur, et on souhaitait faire avec vous un petit point sur ce risque climatique, spécifiquement, et notamment ses incidences sur l'immobilier, ou en tout cas sur l'assurabilité de l'immobilier résidentiel, puisque vous avez publié un rapport, enfin, France Assureur a publié un rapport, qui montre que rien qu'en 2023, les sinistres liés au climat ont coûté 6,5 milliards d'euros. Et ça devient une moyenne, puisque ça fait 4 ans globalement que ça coûte environ 6 milliards d'euros par an, Paul Esmin, les sinistres climatiques ? Effectivement, le constat est malheureusement sans appel. On peut mesurer les choses facilement depuis le régime des catastrophes naturelles, c'est-à-dire depuis 1982. Dans les années 80, ça coûtait à peu près 1,5 milliard par an. Aujourd'hui, ça devient récurrent, c'est 6 milliards par an. Et si on regarde non plus dans le rétroviseur, mais de manière prospective, les simulations, c'est que le coût sur les 30 prochaines années doublerait à 140 milliards d'euros en cumulé par rapport aux 30 dernières années. Et là, d'ailleurs, on vient rehausser des prévisions que vous aviez faites en 2020, où globalement, les projections que vous aviez faites pour 2050 sont déjà atteintes en 2024, si je ne dis pas de bêtises. Malheureusement, c'est un peu le cas. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on observe aussi sur les rapports du GIEC, c'est qu'il y a toujours plusieurs scénarios, et c'est plutôt les scénarios les plus pessimistes qui se révèlent exacts. Alors, ça amène quand même beaucoup de questions. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à assurer indéfiniment le risque climatique ? Est-ce qu'il y a des régions qui vont être plus touchées que d'autres ? Il faut quand même rappeler qu'en France, on a un modèle assez particulier d'assurabilité ou d'assurance. C'est qu'on paye tous globalement pour tous les risques sur les territoires. Et c'est une spécificité française, Paul Esma ? C'est une spécificité française. Il existe des régimes publics-privés dans certains pays, notamment des pays européens. Mais sur le modèle du régime Catenat, c'est assez unique, effectivement, en Europe et dans le monde. Et comme vous l'avez dit, c'est fondé sur l'universalité. C'est-à-dire que vous cotisez pour le risque d'inondation, que vous ayez un appartement au sixième étage ou que vous ayez une maison au bord d'un fleuve. Bien sûr. Et c'est fondé aussi sur la mutualisation. Mais la mutualisation, c'est la base de l'assurance. La base de l'assurance, oui. Comment peut-on faire ? Est-ce qu'il y a France Assureur à des propositions pour justement continuer à assurer ce risque climatique ? Est-ce qu'on regarde ça avec angoisse quand on préside donc France Assureur ? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de problème d'assurabilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de territoire en France où il n'y ait pas d'offre d'assurance. Globalement, il peut exister des situations très spécifiques qui se règlent d'ailleurs de manière ad hoc via ce qu'on appelle le bureau central de tarification. Mais globalement, là où il y a une demande d'assurance, il y a une offre d'assurance. Mais l'enjeu fondamental, c'est justement celui-là. C'est de faire en sorte que ce qui est vrai aujourd'hui reste vrai à l'avenir. Parce qu'il y a un risque qu'il y ait demain des territoires qui ne soient plus assurables ? Justement, tout ce qu'on doit faire, c'est éviter qu'on se retrouve dans cette situation. Et c'est pour ça qu'on a un certain nombre de propositions. Il n'y a pas de baguette magique. C'est une somme de mesures. Ça passe avant tout par de la prévention. On a une formule à France Assureur qui est qu'il faudrait qu'on passe d'une culture de précaution à une culture de la prévention. C'est-à-dire qu'il faut assumer certains risques. De toute façon, malheureusement, on n'a pas le choix. Mais les assumer, c'est-à-dire les prendre en les regardant, en les considérant, en étant capable de les mesurer et en étant aussi capable de les atténuer. Ça, c'est fondamental. Parce que les risques dont on parle aujourd'hui, c'est quoi ? C'est sécheresse, inondation ? Ce sont les risques les plus dynamiques. Ce qu'on observe, c'est que les risques qui ont une corrélation la plus forte, on va parler de manière un peu jargonnante, avec l'évolution du climat, ce sont les deux risques que vous avez cités en premier, c'est-à-dire les inondations et la sécheresse. Il y a d'autres risques où on observe une faible corrélation, c'est-à-dire qu'on considère que ça ne devrait pas augmenter ou pas augmenter trop en raison du changement climatique, par exemple les tempêtes. Il y aura toujours de fortes tempêtes, ce sont des phénomènes aléatoires, mais d'après ce qu'on observe, encore une fois, il faut être modeste sur les prévisions, vraiment, les risques qui devraient augmenter en intensité et en fréquence, c'est la sécheresse, c'est les inondations. Et alors, dans ces deux cas précis, la première réponse, c'est de la prévention. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut protéger son habitat différemment pour éviter de subir trop les risques climatiques, si je comprends bien ? Alors, la prévention, c'est à tous les niveaux. C'est d'abord au niveau de l'État et des collectivités locales. Je crois qu'il y a 40% aujourd'hui seulement des communes qui ont un plan de prévention des risques naturels, ce qu'on appelle le PPRN. Ce n'est pas un document théorique, c'est vraiment la clé de voûte de l'aménagement urbain. C'est vraiment le document qu'on doit utiliser pour savoir où est-ce qu'il faut construire, où est-ce qu'il faut aussi ne pas construire et comment il faut construire. Parce qu'il y a certaines techniques qui nous prémunissent plus contre le risque de sécheresse, par exemple, que d'autres. Donc ça, c'est vraiment fondamental que ça soit déployé et généralisé, en réalité. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait que 40% des collectivités locales qui se dotent de plans de ce type. Ensuite, il y a ce qui doit être fait au niveau des entreprises et des particuliers. Ça, c'est de la prise de conscience. Il y a un certain nombre de bonnes pratiques à avoir. Par exemple, les entreprises font assez, en tout cas pour les plus importantes, font des plans de retour à l'activité, des plans de continuité d'activité. Aujourd'hui, on commence de plus en plus à avoir la prise en compte des risques climatiques. Là aussi, ça doit être généralisé. Quand vous dites qu'on parle de 40% dans le public, puis effectivement, on parle des grandes entreprises aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un message qui n'est pas suffisamment, un discours qui n'est pas suffisamment entendu de la part d'un certain nombre de décideurs aujourd'hui ? On peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié plein. C'est toujours pareil. Déjà 40%, mais que 40%, c'est ça ? Ça augmente d'année en année. De fait, c'est quand même souvent les endroits les plus exposés qui s'en dotent en premier. Mais il faut aller plus loin. Il faut toujours aller plus loin. De toute façon, en matière de prévention, il commence à y avoir une acculturation au risque. D'accord. Mais il faut aller toujours un cran plus loin. Ça passe que par la prévention, développer une France qui reste assurable au niveau du risque climatique ? La prévention, c'est le premier levier. Ce n'est probablement pas le seul. C'est-à-dire qu'il y a, on parlait du régime des catastrophes naturelles, c'est un régime qui est en permanente... Le fameux catenade dont vous parliez tout à l'heure. C'est un régime qui est en permanente évolution. Par exemple, je ne vais pas rentrer dans des détails trop techniques, mais quand vous prenez une prime d'assurance habitation, il y a, à partir du 1er janvier prochain, il y aura 20% de la prime qui ira alimenter ce régime public-privé des catastrophes naturelles. D'accord. C'est un très bon régime. Ça permet que pour une prime qui sera de l'ordre de 40 euros par an, en moyenne, tous vos biens soient protégés contre des risques majeurs comme les inondations, comme la sécheresse. Donc je pense que c'est vraiment un régime dont on doit être fier. Mais c'est un régime qui doit évoluer. Il évolue déjà en fonction de l'évolution des sous-jacents, donc du risque climatique. Ça devient donc un des risques prioritaires aujourd'hui, si je comprends bien, celui sur lequel se focaliser en priorité quand on est à la tête de France Assureur ou quand on est à la tête d'une compagnie d'assurance, pour le coup ? Alors malheureusement, ce n'est pas le seul. Il y a d'autres risques sur lesquels il faut se concentrer. Le risque cyber, par exemple. Bien sûr, sur lequel vous communiquez beaucoup aussi au sein de France Assureur. On essaye. Les risques économiques. Donc il y a un ensemble de risques. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on interroge les décideurs, c'est quand même les trois qu'on vient de citer qui viennent en tête de fil. Le cyber, le climatique et les risques économiques. C'est vrai que si on vient au climatique, qui est l'objet de cette discussion, on a l'impression que globalement, c'est le rôle de l'assurance, effectivement, d'assurer l'imprévisible, que ce soit l'accident, le parcours de vie ou effectivement une catastrophe naturelle ou autre. Mais cette course contre la montre, elle ne pourra pas durer indéfiniment. Est-ce que ça peut se régler qu'au niveau français en termes d'assurance ? Je pense que malheureusement, dès qu'on dit qu'une solution doit pour exister être faite au niveau européen, voire mondial, c'est comme si on disait, dans le contexte actuel, on peut le déplorer, mais c'est un peu comme ça, que ça revient à dire qu'on ne va rien faire. D'accord. Je pense que le sujet doit d'abord être pris, en tout cas en matière de prévention en termes d'assurabilité au niveau français, ce qui n'empêche pas d'avoir par ailleurs des discussions à des niveaux plus larges. Mais en tout cas, ça ne doit pas servir de mesure, on va dire, dilatoire pour dire qu'on ne va rien faire dans les années qui viennent. Il faut d'abord prendre le sujet au niveau français, quitte ensuite à l'étendre ou avoir des discussions plus larges à d'autres niveaux. Deux questions, vous avez déjà répondu à l'une d'entre elles, mais deux questions qui fâchent entre guillemets quand on est particulier. Donc, vous nous avez dit que l'idée, c'est de tout préparer pour qu'il n'y ait pas de zone non assurable aujourd'hui en France. En tout cas, l'idée, c'est que ça n'existe pas ou le plus tard possible d'avoir une zone qui ne soit pas assurable face au risque climatique malgré les catastrophes naturelles qu'on pourrait y trouver. Bien sûr. Oui, c'est l'objectif. Et je pense qu'on a... C'est un objectif. On doit tous être alignés, les pouvoirs publics, les assurés et les assureurs. On aurait tous à perdre à une solution, à un système où on arriverait à un point tel que certains pans entiers du territoire ne seraient plus assurables. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et encore une fois, il faut vraiment être... mettre tous les sujets sur la table pour que ce ne soit pas le cas demain non plus. Et autre question, quand on voit que le coût des sinistres est plus élevé, est-ce que ça veut dire que demain, s'assurer face aux risques climatiques coûtera plus cher ? Il existe un lien sur le long terme qui est mécanique entre l'exposition au risque ou la prime d'assurance. Ce que j'observe aujourd'hui, c'est que le coût de l'assurance habitation, évidemment, quand on est assuré, on trouve toujours que c'est trop cher par définition. Le coût moyen, je pense que c'est... De mémoire, c'est de l'ordre de 250 euros par an pour couvrir, pour se prémunir, pour couvrir l'ensemble de ces biens contre un certain nombre de risques majeurs. Bien sûr. Il y a bien sûr tous ceux qu'on a cités, il y a aussi l'incendie, il y a le vol, il y a les dégâts des eaux, etc. Est-ce que ça va augmenter dans les années qui viennent ? Est-ce que les tarifs d'assurance habitation vont augmenter dans les années qui viennent ? Je m'en tirerai en vous disant non, très vraisemblablement, parce qu'il y a un lien sur le long terme qui est assez mécanique entre l'exposition au risque et le prix de l'assurance. Mais on n'est pas capable de le quantifier aujourd'hui. On n'est pas capable de le quantifier aujourd'hui. Et encore une fois, ce n'est pas à nous, France Assureur, de le faire, puisque chaque assureur par construction est libre de sa politique. Je rappelle que France Assureur, c'est la fédération française, c'est le nouveau nom de la fédération française de l'assurance, que vous n'êtes pas une compagnie d'assurance en tant que telle. Si on se projette dans l'avenir, donc là, France Assureur émet des propositions, la prochaine étape, c'est une discussion avec les pouvoirs publics, c'est une discussion avec les compagnies d'assurance pour avancer vers potentiellement une France toujours plus assurable. Qu'est-ce que France Assureur rappelle de ses voeux ? En fait, il n'y a pas un seul levier. C'est-à-dire que c'est vraiment une pluralité d'actions. Au niveau de la prévention, on en a parlé. Au niveau des réflexions qu'on doit avoir sur l'évolution du régime des catastrophes naturelles, nous, on a par exemple une proposition qui consiste à moduler le taux de cession que les assureurs peuvent faire vis-à-vis de la CCR, donc le réassureur public, en fonction de leur propre exposition au risque pour permettre sur le long terme qu'ils restent dans les zones les plus exposées. Je ne dis pas que c'est la seule solution, mais ce genre de mesures, de réflexions, doit être sur la table de manière ouverte, justement, si on veut que ce qui est assurable aujourd'hui leur reste demain. Et enfin, je terminerai par là, il y a des actions concrètes qu'on essaye de mettre en œuvre au niveau de France Assureur. Par exemple, c'est quelque chose qui s'appelle Initiative Climat. On teste, c'est un projet assez ambitieux sur 5 ans. On regarde sur 300 maisons qui ont été sélectionnées en fonction de leur exposition au risque sécheresse, si on peut trouver des techniques de prévention ou de réparation durable qui soient plus efficaces, plus efficients que ce qui existe aujourd'hui. Donc, on va tester différentes méthodes en lien avec un certain nombre d'assureurs. Donc, de méthode de bâti, quelque part, si je comprends bien, de réparation. Je ne vais pas rentrer dans les détails qui, très honnêtement, je ne maîtrise pas moi-même. Oui, bien sûr. Mais ça consiste à, par exemple, à hydrater les sols. D'accord. Au retrait et gonflement des sols argileux, ça vient de sols qui ne sont pas suffisamment hydratés. Ça peut être aussi des traitements des sols. Ça peut être aussi des renforcements avec des micropieux. C'est précisément, on regarde une série de mesures sans a priori et on va regarder au bout des 5 ans qu'est-ce qui est le plus efficace. Et on essaiera de généraliser ou d'inciter en tout cas la réparation en fonction des mesures qui seront avérées les plus efficaces. Dans cet objectif de prévention plutôt que de précaution, si je comprends rien. À la fois de prévention et de réparation plus durable. Merci beaucoup, Paul Esman, de nous avoir accompagné dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur général de France Assureur. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et nous finissons cette émission comme d'habitude avec l'œil du CGP. Nous allons revenir sur le marché des SCPI et nous demander si la situation actuelle permet de trouver quelques points d'entrée. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Antoine Barbier. Bonjour Antoine Barbier. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur d'AEW Patrimoine. Alors, on ne va pas refaire toute la séquence des SCPI qu'on a connue depuis plusieurs mois. On a vu des baisses de prix de part. On a vu des questionnements sur certains types de SCPI. On a vu un marché qui a légèrement calé quand même depuis quelques mois sur ces SCPI. Et puis, on a vu certaines SCPI tenter de tirer leur épingle du jeu. Une question centrale que se posent beaucoup d'investisseurs aujourd'hui. Est-ce que c'est un moment pour y revenir, continuer à y aller et chercher quelques bons points d'entrée ? En tout cas, pour nous, enfin en tout cas pour moi, la conviction, c'est qu'on arrive effectivement à un point bas du cycle immobilier. On peut le constater notamment sur les taux de rendement prime qui se stabilisent sur les bureaux, sur les retail parcs, sur les pieds d'immeubles. Et puis encore quelques progressions de taux de rendement prime. C'est-à-dire le taux de rendement prime pour le faire plus simplement, c'est les taux de rendement des actifs de meilleure qualité. Et effectivement, ces taux qui continuent un petit peu à progresser sur la logistique et puis sur les centres commerciaux. Mais globalement, ce marché immobilier recèle aujourd'hui d'opportunités d'investissement qui sont extrêmement intéressantes qui peuvent être saisies par des sociétés d'investissement, des SCPI entre autres, qui disposent des niveaux de collecte suffisants et qui n'ont pas besoin d'avoir recours à la dette. Ça veut dire que quand on a le niveau de collecte suffisant, c'est le moment de réaliser des investissements quand on est gestionnaire d'une société d'investissement immobilière. Effectivement, aujourd'hui, pour les opérateurs qui sont en capacité d'investir et de faire des acquisitions, les taux à l'investissement sont extrêmement intéressants et proposent même, promettent même de pouvoir réaliser, de connaître des valorisations des patrimoines. On a procédé chez AEW Patrimoine à des expertises à mi-année, comme l'AMF le souhaite, mais en tout cas, on a lancé des expertises à partir du mois de mars. Je commence à avoir les résultats et sur ces résultats, on commence à rencontrer des belles nouvelles. Un exemple, une clinique dont on a fait l'acquisition en début d'année, c'était au mois de janvier, qui se revalorise de 1,5% à fin juin. On voit aussi sur le commerce des choses positives, avec d'ailleurs sur les acquisitions plus ou moins récentes d'ailleurs, mais également, on a aussi des bonnes surprises sur des actifs importants de commerce dont on a fait l'acquisition, notamment en retail park. Sur le bureau, vous anticipez la prochaine question, c'est où est-ce qu'on va ? Effectivement, le bureau n'est pas encore totalement stabilisé. Les premiers retours que j'ai sur les SCPI de bureau nous montrent qu'on aura encore une légère correction, mais une conviction forte là aussi qu'on arrive vraiment à ce bas de cycle immobilier et probablement à une perspective de réelle stabilisation sur 2024. Un bas sur un cycle dès 6 mois après le début d'un changement de cycle, si on allait peut-être un an, non, non, mettons un an si on part de juillet dernier. Alors pour nous, en fait, le début du cycle a commencé dès fin 2022. D'ailleurs, j'étais le premier à vouloir baisser le prix de part d'une SCPI de bureau. C'était en mois d'avril 2023, donc ça fait maintenant bien plus d'un an. Et effectivement, la correction qu'on a pu constater sur le bureau sur 2023 était de l'ordre de 15% au borne des patrimoines des SCPI de bureau, en tout cas de nos SCPI. Donc en fait, ce cycle a commencé il y a bien plus d'un an et effectivement, aujourd'hui, l'avantage que nous avons chez EW, c'est de faire des expertises on va dire biannuelles et effectivement, de voir qu'on a un atterrissage sur le bureau qui se profile en fin d'année. Vous dites que vous avez été un des premiers à vouloir baisser des prix de part. C'est vrai que je voudrais bien revenir là-dessus parce que c'est forcément une mauvaise nouvelle de baisser un prix de part ou c'est simplement une adéquation vis-à-vis du marché ? Une mauvaise nouvelle, alors ça dépend d'où on se place. En tout cas, le sujet d'adéquation des marchés est extrêmement, à mon avis, c'est un sujet qui est vraiment pertinent, une réponse qui est pertinente. S'agissant de la baisse, finalement, pour un détenteur de SCPI, un associé d'une SCPI, la baisse de prix de part, sauf à ce qu'il souhaite vendre et donc cristalliser potentiellement sa perte. Bien sûr. Quand on vend, on cristallise sa perte, n'entache absolument pas la promesse de revenu, la distribution, le dividende n'a aucun lien avec la valorisation et donc pour l'associé qui reste dans une perspective de détention long terme, la baisse de prix de part n'amène aucune difficulté. Pour cette fin d'année 2024, quelle stratégie pour les gérants ? Acquisition pour ceux qui le peuvent, si je comprends bien, et commerce et santé, si je suis ce que vous nous avez dit ? Alors, on n'est pas loin, effectivement, de ce qu'on peut partager. Déjà, la stratégie chez EW Patrimoine, c'est en tout cas de bien réaliser l'expertise, de suivre la recommandation de l'AMF de manière à s'assurer que nos futurs associés rentrent au bon prix. Ça ne préfigure pas du tout qu'on puisse opérer de nouvelles baisses de prix de part. En termes de stratégie, pour 2024, toute l'année, c'est de la diversification de la santé et de l'ESG. Diversification, on se rend compte que les SCPI de bureau doivent quand même évoluer dans leur modèle. Et s'agissant de la diversification, j'ai opéré deux modifications de stratégie de SCPI la semaine dernière, validées par l'Assemblée Générale de manière à élargir, diversifier nos SCPI qui étaient trop impactés, on va dire, par le bureau ou trop investis en bureau. La santé, tout à l'heure, je l'évoquais, ça recèle des opportunités extrêmement intéressantes en termes de valorisation. Et puis, on profite également de ce moment de marché où on a une prudence, on va dire, des futurs investisseurs et on peut l'entendre pour continuer nos travaux de labellisation, nos travaux s'agissant de l'ESG et l'ISR. On prend un vrai virage chez EW patrimoine sur ce sujet-là avec toute une gamme qui est article 8 aujourd'hui du SFDR et plan d'amélioration effectivement qui sont extrêmement importants pour être prêts pour les critères tertiaires. Merci beaucoup Antoine Barbier de nous avoir accompagné dans ce point de patrimoine et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bsmart. Sous-titrage ST' 501 ...